Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Daffresh Morning. On a des invités ce matin, on a M. Carnot Atome-Menguey, il est accompagné d'Aude Frédéric Ollian. Voilà, ils sont organisateurs du Grand Café Littéraire de Libreville. d'Aude Frédéric Ollian et M. Carnot Atome-Menguey. Madame Ollian, bonjour. Bonjour, M. Taffresh. Comment allez-vous ce matin ? Très bien, très bien. Alors, vous êtes accompagné de M. Carnot Atome-Menguey, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous organisez le Grand Café Littéraire. De quoi est-il une question ? Alors, écoutez, le Grand Café Littéraire, c'est un événement qui va rassembler un certain nombre de personnalités, dans le monde de la littérature gabonaise et africaine, parce que nous organisons cet événement pour encenser un tout petit peu la littérature africaine, notamment la littérature afro-centrée. C'est une littérature qui n'est pas beaucoup vulgarisée et nous avons envie de promouvoir davantage cette littérature. Et Charité est bien organisée, commençant par soi-même, et bien ordonnée, pardon, commençant par soi-même. On a voulu commencer par un auteur gabonais. Il se trouve qu'il s'agit d'Éric Joël Bécalé, qui est un auteur qui a une notoriété importante sur le continent, déjà au Gabon et un peu partout. Il est quand même l'auteur d'une trentaine d'ouvrages. C'est quelqu'un qui est bien assis dans le milieu de la littérature. Donc on lui a demandé de venir essuyer les plâtres de cet événement qui a vocation à être organisé de façon trimestrielle. Donc c'est lui qui va nous accompagner pour cette première édition. Donc première chose à retenir, c'est vraiment pour rassembler autour de la littérature africaine et celle de l'Afrique centrale notamment, toutes les éminences qui aiment les belles lettres. Donc c'est en fait dans un objectif de faire la promotion de la littérature africaine et gabonaise en particulier. Exactement. Est-ce qu'il va vous arriver de parler des problématiques qui sont rencontrées au quotidien par les acteurs de la littérature gabonaise ? Par exemple l'accessibilité au livre, vous me présentez un auteur, vous me dites qu'il a plus de 30 livres alors que nous on ne le connaît pas. Pas forcément. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'accessibilité, il y a un problème de communication sur la production littéraire gabonaise. Absolument. On parlera des questions liées à la chaîne d'édition du livre gabonaise parce que ce problème n'est pas rencontré par toutes les littératures africaines. Donc en Afrique de l'Ouest, ça marche plutôt très bien. Vous avez la possibilité ici en Afrique centrale, au Gabon particulièrement, de pouvoir acheter les bouts de bois de Dieu, par exemple à 3 000 francs, alors que pour ce qui est des auteurs gabonais, c'est toujours autour de 10 à 12 000 francs. C'est au niveau de la chaîne de fabrication, les éditeurs, ceux qui font de la publication aussi, parce que la publication nécessite aussi beaucoup d'argent. Si moi je publie un livre à compte d'auteur, je mets beaucoup d'argent pour pouvoir fabriquer ce livre-là, eh bien il faut qu'il y ait un retour d'investissement. C'est tout ça qui, s'il n'y a pas de subvention, s'il n'y a pas de mécénat, s'il n'y a pas des gens qui accompagnent pour que le livre soit bien diffusé et qu'il ne coûte pas très cher, eh bien on est obligé de le vendre un peu plus cher. Dans les établissements, que ce soit aux primaires ou encore dans les écoles privées, on a ce problème que les étudiants ont plus de, pas la facilité d'avoir les livres qui viennent d'ailleurs, mais quand on fait des exposés, c'est plus par rapport aux livres de l'extérieur en fait. Est-ce que vous allez mettre ce problème en avant ? Écoutez, tous les problèmes liés aux livres, c'est une plateforme qui va nous permettre de discuter avec les décideurs, de présenter, si vous voulez, les défaillances qu'on peut retrouver au niveau de la vulgarisation, de la promotion du livre Gabounais, ça nous permettra d'en parler. Peut-être pas directement au moment de l'organisation de ce premier café littéraire, mais c'est déjà une plateforme qui va nous permettre de pouvoir aller rencontrer, par exemple, les autorités culturelles, les autorités de l'éducation, tous ceux qui, tous les acteurs qui concourent à la vulgarisation du livre, de la littérature, de la lecture. Monsieur Eric, je voulais juste renchérir avec, vous savez que cette année, le Gabon a la présidence de la CAC, et sur la table justement de négociation de la CAC, il est question de parler d'afro-centricité, un concept que finalement, qui ne nous appartient pas encore. En Afrique de l'Ouest, on a le concept des Ouest africains, c'est toute une culture, c'est toute une synergie, tout un système autour de ce principe et de ce contexte-là. Donc nous, on a pensé que, vu que c'est une aubaine pour nous de savoir que nous allons avoir la présidence de la CAC, il est important pour nous de nous réapproprier nos humanités africaines, en passant notamment par la littérature. Comme je le disais encore il n'y a pas longtemps, je ne sais plus sur quelle chaîne de télé ou sur les réseaux sociaux, on connaît Stendhal, on connaît Baudelaire, on connaît Malraux, mais on connaît très peu Eric Joël Bécalé, vous venez de le dire, tout, vous ne le connaissez pas. Pourtant, c'est l'écrivain le plus prolifique du Gabon. Donc moi, étant fille de littéraire et amoureuse des lettres et séilliste, j'ai envie de dire qu'il est temps peut-être pour nous de faire cette plateforme-là, pour faire un plaidoyer, de nous réapproprier nos littératures gabonaises. Structurellement parlant, comment va se passer ce café littéraire ? L'auteur va venir, il s'assoit, on parle de ses livres, ou bien il y a un interlocuteur qui lui pose des questions, comment ça va se faire ? Il va présenter en fait son livre qui s'appelle La légende de Niamoro, Niamoto, pardon, enfin c'est Niamoro dans Malangue. C'est la prononciation. Voilà, c'est la prononciation. Il va présenter cette œuvre-là qui est une excellente œuvre. Enfin, je n'ai pas lu tous ses livres, mais c'est un très, très, très beau livre qui cadre en fait avec plusieurs situations finalement sociales que nous vivons au quotidien. Pour faire même des parallèles, les questions liées justement à l'accessibilité du livre, on peut se retrouver toutefois dans cette même thématique-là. Donc je pense qu'il va présenter cette œuvre et comme tout café littéraire, il y aura des échanges, il y aura des compléments d'arguments, il y aura, il y aura, il y aura. Donc comme tous les cafés littéraires de Libre Ville. Qui seront les critiques littéraires ? Alors on a invité pas mal d'écrivains gabonais, notamment l'Union des écrivains du Gabon qui sont invités. Mais en plus, l'importance de ce café littéraire, c'est vraiment que ça ouvre le calendrier littéraire de la sous-région. La CNAMGS qui est notre partenaire et ses filets sociaux nous ont permis aujourd'hui d'inviter les étudiants de Termina, les étudiants de Première, enfin du département de Flèche, comme on dit, de littérature confondue, africaine ou européenne. Et cet échange-là sera vraiment intéressant. Mais ce qu'il y a de plus important à retenir, c'est que c'est le premier grand café littéraire qui se fait depuis 1979. Il y a eu le dernier grand café littéraire au Gabon soutenu par le ministère de la Culture en 1979. Vous savez que nous, M. D'Afrèche, on s'est déjà rencontré dans plusieurs cafés littéraires, mais ça se faisait toujours en vasus clausus parce que, vous savez, nous, on aime la littérature, on aime les belles lettres, on aime l'esprit qui réfléchit. Donc, on trouve toujours le moyen de se retrouver pour parler de littérature. Mais là, cette fois-ci, ce sera vraiment une plateforme qui va servir de plaidoyer, comme M. Atomomengue l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir justement parler de problématiques telles que le prix, le coût, finalement, de l'œuvre gabonaise. M. Atomomengue, est-ce que la littérature gabonaise a une exceptionnalité dans son contenu ? Écoutez, comme toute littérature... Pour pouvoir jeter encore le corps dedans, qu'est-ce qu'on va aller retrouver de si exceptionnel encore dans la littérature gabonaise ? Alors, la littérature gabonaise, il y a une problématique qui existe, dont on parle depuis des années. C'est la question de l'existence de la littérature gabonaise. La littérature gabonaise existe-t-elle, oui ou non ? La question, elle est posée et la réponse, elle est évidente. Cette littérature existe. Bien sûr. Maintenant, connaît-on la littérature gabonaise ? Voici la question qu'il faut résoudre. Donc, nous, nous participons au fait de vulgariser la littérature gabonaise. De, si vous voulez, mettre un marqueur sur l'existence de la littérature gabonaise, mais aussi de la vulgariser. Voilà ce qu'on... Mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est que les questions que vous faites ressortir, les réponses que vous donnez, c'est des réponses que l'on maîtrise déjà. On sait qu'il y a une littérature gabonaise, on sait qu'elle existe, on sait qu'il y a un problème d'accessibilité. Mais la question que je vous pose, c'est le contenu. Est-ce qu'il est encore attrayant ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand un enfant, un jeune, un adolescent ou un chercheur me pose une problématique, je peux lui donner une orientation sur la littérature ? Je lui dis, va lire tel auteur, tu auras peut-être cette réponse. Non, non, mais ce que vous devez savoir, c'est que les œuvres de l'esprit ont toujours quelque chose à donner. Lorsque vous ouvrez un livre, peu importe le livre, si c'est une fiction, elle a toujours une moralité. Il y a toujours quelque chose à donner. Donc, si je vous renvoie, par exemple, je prends un exemple simple, chez Peter Ndembi, je sais pourquoi je vous renvoie chez Peter Ndembi. Si je vous renvoie chez Honoringu, Magali Bazokassa ou Justine Minta, je sais parfaitement pourquoi je vous renvoie. Donc, il y a toujours quelque chose dans l'économie d'un roman gabonais, d'un livre gabonais. Donc, comme vous savez, c'est des œuvres de fiction qui s'appuient le plus souvent sur les réalités. Vous comprenez ? Donc, si on vous renvoie chez un auteur, forcément, vous allez trouver ce que vous cherchez. Je voudrais aussi rappeler, M. D'Afrèche, qu'on a perdu ce goût de lire. Les réseaux sociaux ont emmené une facilité à... Sur les réseaux sociaux, tout est écrit, donc on lit. Non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas de la littérature. Le livre, tenir un livre, le livre a un esprit. On est connecté à quelque chose lorsqu'on tient un livre dans ses mains, c'est une évidence. Mais je veux dire, je prends le cas d'Uriel Abaga qui fait des chroniques. Lors de la conférence de presse qu'il y a eu le samedi dernier, il a dit quelque chose de très pertinent. C'est-à-dire que dès qu'il fait une chronique et que ça dépasse trois paragraphes, on l'appelle pour dire « Joe, c'est trop long, c'est trop long ». C'est-à-dire qu'on vit vraiment une époque où ça devient difficile pour tout le monde de s'asseoir véritablement. Prendre du temps, apprécier une œuvre littéraire, lire surtout. Lire, et c'est la preuve de comment on écrit aujourd'hui. Tout le monde, je ne sais pas si c'est de l'arabesque ou je ne sais pas comment définir finalement l'écriture. qui fait partie du century, ce siècle-là, parce que les gens n'écrivent plus parce que les gens ne lisent plus. C'est une évidence. Donc, moi, je me rappelle, j'avais pris des classes de licence dans un établissement privé de la place, mais c'était catastrophique. Je me demandais, est-ce que ces personnes avaient vraiment le bac ou ils n'avaient pas le bac ? J'étais étouffée. Je me demandais, est-ce qu'il faut peut-être dire au directeur de l'école de venir faire des cours de grammaire ? Oui, mais la base, c'est peut-être au primaire. C'est pour ça, je pense que ce Café littéraire, c'était une très bonne plateforme pour faire un bien meilleur plaidoyer qui va toucher et la petite enfance parce qu'il y a une association qui s'occupe de la lecture pour les petits-enfants qui nous accompagnent dans ce projet-là. Oui, parce qu'il y a un auditeur qui a posé la question tout de suite. Mes questions pour les invités, comment l'événement encourage-t-il la lecture et la compréhension de la littérature africaine ? Je pense qu'ils ont déjà répondu. Y aura-t-il des activités pour les enfants ? Quel est le message que l'événement souhaite transmettre à son public ? Quel est le message que l'événement souhaite ? Inciter les gens à la littérature, je pense que les invités ont déjà répondu. C'est ce qu'on est en train de dire. Il faut vraiment qu'on mette un accent particulier sur le fait qu'on doit mettre du tonus, si tu veux, dans l'apprentissage à la littérature. Mais il faut aussi que les acteurs de la littérature soient vraiment actifs. C'est-à-dire qu'on sache qu'ils existent, qu'ils fassent des plateaux, qu'ils participent à des discussions sociales. Il faut créer de l'intéressement autour des objectifs que l'on se confie. Mais comment ça crée des intéressements ? Vous déjà, vous avez des petites sessions de littérature. Absolument. Avec des groupes que je connais. Oui, bien sûr. Parce que là, je sais, parce que j'ai des frères qui écrivent. Exactement. Je sais qu'il y a des petites sessions ici, dans Libreville, dans certains endroits où les gens se retrouvent pour parler des oeufs. Mais ça, ça doit s'agrandir. Il ne faut pas se manquer en attendant un grand événement qu'on salue d'ailleurs, que vous organisez. Le samedi 11 février 2023, à l'hôtel de la Sablière, à partir des 15h. C'est gratuit d'entrée ? Non, ce n'est pas gratuit parce que, comme je disais, c'est le cadre que l'on paye. Et les oeuvres de l'esprit, je suis de ceux qui pensent qu'une oeuvre de l'esprit ne peut pas être gratuite. Donc, c'est 20 000 francs la participation parce que c'est le lancement. D'accord ? Peut-être que les prochaines éditions, comme c'est une édition par trimestre, peut-être que les prochaines éditions seront gratuites. Mais pour le coup, on va payer le cadre, on va payer les commodités de l'agrémentation, comme on dit. Donc, ça ne peut vraiment pas être gratuit. Mais c'est pour le lancement. Et on espère qu'avec ce lancement, les différents partenaires vont nous accompagner pour qu'on puisse vraiment la rendre gratuite. D'accord. Il y aura des ouvrages en vente sur place. Oui, il y aura des ouvrages, justement, d'Éric Joël Bécalé, qui va venir avec une dizaine de ses romans qu'il va exposer. Donc, il pourra, que vous pourriez, je parle aux éditeurs, acheter et qui pourront être dédicacés. Et pour répondre très rapidement à une question que vous avez posée, on l'a un tout petit peu survolé. Vous avez demandé qui seront les critiques de cet événement. On a invité un parterre d'universitaires. Notamment, il y aura Didier Thabaudunga, qui est un critique émérique, qui est émérite, qui sera là. Monsieur Nicolas Mbazoué, qui sera là également. Billy Mangui sera là. Et bien d'autres critiques littéraires. Comment il s'appelle ? Charles Edgar Mbazoué, pardon, il sera là aussi. Donc, voilà des critiques littéraires et des universitaires qui feront partie de tous les invités qu'on a pu avoir pour cet événement. D'accord. Monsieur Karnoatoumé Mbengé et Madame Aude-Fédérique Ollian, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci bien. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.